Kim Jong-un offre un cadeau vivant au président sud-coréen, photo, lors du sommet inter-coréen de septembre, Moon Jae-in a reçu de son homologue du Nord deux chiens de chasse en signe de paix. Ses meilleurs amis de l'homme viennent d'arriver à leur nouveau palais présidentiel, qui a partagé leurs photos sur les réseaux sociaux. Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un a offert à son homologue du Sud, Moon Jae-in, deux chiens de chasse de race Pong-san, élevés en Corée du Nord. Ce cadeau a été fait à l'occasion du sommet inter-coréen de début septembre, mais ce n'est que le 27 septembre que les bêtes sont finalement arrivées à la résidence présidentielle, après une période de quarantaine nécessaire. Les deux chiens ont traversé jeudi la zone démilitarisée par le village de Panminjom pour gagner la Corée du Sud. Les Pong-san, dont le nom vient d'un comté nord-coréen, sont réputés pour leur loyauté et leur talent de chasseur, allant jusqu'à traquer des tigres. L'animal est considéré officiellement comme un monument national en Corée du Nord. Les deux Pong-san vivront avec Tori, un bâtard que le président Moon Jae-in, qui ne cache pas son amour des animaux, a fait venir à la présidence deux mois après sa prise de fonction. Ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant nord-coréen offre un tel présent à un président sud-coréen, puisque Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, avait donné deux Pong-san en 2000 au président sud-coréen de l'époque, Kim Dae-jung, à l'issue du premier sommet inter-coréen de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada